Eh bien, l'excès de cholestérol concerne surtout les personnes qui consomment beaucoup des produits d'origine animale comme de la charcuterie, celles qui sont en surpoids et qui ne font pas ou très peu de sport, mais elle concerne aussi les personnes qui souffrent de certaines maladies, du foie ou du rein, ainsi que les personnes diabétiques et les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie, c'est-à-dire tout simplement que leur glande thyroïde n'est pas assez fonctionnelle. J'attire votre attention sur le fait qu'il est vraiment impératif de contrôler votre taux de cholestérol. Pourquoi ? Parce que si ce taux est trop élevé en permanence, eh bien, il va provoquer la formation de plaques qui vont par exemple aller boucher une artère au niveau de votre cœur et provoquer donc une angine de poitrine, c'est-à-dire une mauvaise oxygénation de votre muscle cardiaque. Alors, si votre cœur est mal oxygéné, eh bien cela va produire une mort du tissu cardiaque et malheureusement un infarctus du myocarde qui va provoquer un arrêt total de votre cœur. Mais il faut aussi savoir que cette plaque qui s'est formée au niveau d'une artère cardiaque peut aussi aller se déposer au niveau d'une artère qui irrigue la jambe et donc provoquer son obstruction, entraînant la mort du tissu concerné et donc la gangrène et malheureusement l'amputation. Vous devez certainement vous demander comment peut-on contrôler réellement son taux de cholestérol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada